salut à tous mes petits corbeaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors j'avais fait un live sur le jeu et quand j'ai voulu télécharger la vidéo du live pour faire le montage directement pour vous faire la vidéo du mercredi et il s'est trouvé que j'ai eu quelques petits soucis et donc voilà on se retrouve sur the witcher adventure game donc le jeu de plateau en version virtuelle sur l'univers de the witcher donc à la base j'avais prévu de vous faire une vidéo un petit peu tuto sauf qu'il se trouve qu'en fait le tuto c'est que des vidéos donc voilà donc ça aurait été très très chiant de regarder uniquement les vidéos et donc on va jouer mais sans que je comprenne allemand les règles donc il ya des trucs où on arrive plus ou moins à comprendre et à d'autres ça c'est chaud donc on va mettre tous les autres joueurs en computer et on va prendre gerald et d'orif la source lol donc voilà donc on a en plus le premier à jouer et donc il faut qu'on choisisse une quête de combat où on a plusieurs quêtes à accomplir en fait donc la quête principale ou donc il faut aller soit très tôt gore soit à brokylone donc où il faut qu'on ait réussi certains certains événements l'homme donc il faut qu'on ait certaines stats en bas après on a des side quests donc il faut regarder mais là les seuls là on a huit points là on en a sept ans point de victoire sachant que là il nous faut 3 c'est quoi c'est la botte dans ces trois bouquins bleus je pense et 4 4 loupes mais celle ci elle est plus facile à accomplir allez on va prendre celle ci on la rapporte un peu moins mais elles sont un peu plus facile à réussir donc on a une quête c'est d'aller jusqu'à très tôt gore jusqu'à maribor c'est où maribor ici site quest sachant qu'après il faudra qu'on aille très tôt gore ah et c'est au nord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un travail allez c'est vrai qu'on est fou là où ce n'est pas grave on va aller à art carré hop là top et là c'est de l'or qu'il nous faut d'accord de l'or et du bleu alors là on a du violet ou du rouge alors on va prendre le rouge mais on va investiguer et on va prendre donc du bleu et si on passe à du haine cannelle on reçoit un bleu supplémentaire alors c'est au john et cannelle est-ce que c'est sur notre route ou pas ça fait loin enfin depuis maribor on pourra y passer pour aller à très tôt gore et ça nous fait faire un putain de détour donc à la fin on a un petit combat à résoudre donc là où il faut faut réussir au niveau soit dans des deux donc ça se fait avec un lancer de dés donc là j'ai une épée j'ai un bouclier et j'ai rien de l'autre du coup je fais il est du coup je me prends un dommage ce qui me bloque une de mes capacités on va bloquer la brou voilà et si je termine mon tour or non les autres joueurs vont avoir plein d'autres actions donc moi je vais mettre en x5 parce que j'ai pas spécialement envie de voir ce qui se passe mais on verra alors trisque a déjà récupéré quatre points de victoire allez comme ça aucun élève on va voir après les autres donc à la war track donc ça correspond plus ou moins à l'avancée d'une île garde mais je comprends pas trop bien comment ça se passe encore donc en fait chaque personnage a plus ou moins ses spécificités gerald a que des quêtes de combat trisque des quêtes de magie puis n'est jasqué les quêtes de diplomatie et hier penzi green lui avait avoir des quêtes de diplomatie et de combat il a les deux il a fait il top il se prend un dommage donc on peut regarder un petit peu donc là actuellement c'est trisque est en tête à genèse d'accord il me place c'est de ok merci hier penne donc voilà hier penne à une carte qui permet d'affliger un truc à un autre joueur et il s'en est pas gêné donc tris a pris un dommage hier penne lui en plus a eu un mort mais sinon il peut se prendre deux petits dommages et jasqué a pris une tête de mort aussi donc c'est bien on a tous plus ou moins une tête de nom sauf que moi je vais devoir sans doute non prendre une deuxième ce que je vais aller à elander ça va permettre de me soigner le coeur normalement voilà et je dois retourner une carte destin donc là tous les monstres qui étaient en bronze ici deviennent argent ça veut dire quoi les gens qui seront dans ces zones là auront des monstres plus fort à battre alors moi je veux toujours du bleu du coup développe si je fais une développe et donc à mon prochain tour je ferai une développe action et voilà la sarmon sera argent c'est à dire que les conditions de succès sont plus dures je vais réussir en défense ça c'est déjà ça mais l'attaque voilà du moment que vous réussissez un des deux ça passe là clairement j'ai eu de la chance d'avoir les trois boucliers tomber il y a retenu il a mis misère à tout le monde en sur la moitié c'était une carte qui pétait peut-être de mort sur tous les travaux oh allez on accélère tout ça parce que sinon c'est très très long et encore j'ai mis une partie courte donc pour l'instant il y atrice qui a quatre points victoire et personne d'aujourd'hui hier peine a pris un point de dommage là dans la zone ici c'est dans sa zone de dommages supplémentaires j'ai ce qui vient de prendre des deux mages d'accord vous avez toute l'activité qui se passe sur le côté mais c'est super furent à lire et tout en plus le jeu n'existe qu'en anglais ou en polonais donc ça vous laisse pas énormément de choix chose voile in your region to fight in battle on va prendre l'endraga ce sera plus simple je dis ça je suis encore capable de fournir je prends un dommage quand même on va remettre ça sur beaucoup parce que je vais faire développe ouais ça c'est bien on va faire queen donc la pop je reçois trois bleus une fonction du gtd alors j'ai tout donc bon c'est parfait je reçois trois bleus je peux pas encore donc là je suis à l'ander je pourrais essayer d'aller à bon on va aller à marie à le marie si je fais un fast travel on va visima ouais mais ça va aller on prend le risque dans ce beau jeu un bleu la merde merde d'accord j'ai foiré totalement on va prendre une des destins voilà il essaie j'ai retrouvé le parfait donc au prochain tour je pourrais dépenser mais mais bleu pour gagner quelques points de victoire pas grand chose mais quand même ce que la part triste personne n'a gagné de points de victoire elle est toujours toute seule à quatre ponts temps ça à l'est c'était pas trop dur son geste qui est mort flancant quand même pourquoi je peux pas là on va aller à marie bord on va battle on va battle et c'est le succès à pas grand chose un support mais on va aller à marie bord j'ai les trois de magie là mais pourquoi ça veut pas on va réessayer de voir top n cd moi j'en ai pas d'aller de cd je crois donc on va faire le résolvent là tous les héros vont rouler rd hey success tous ceux qui ont pas réussi se prendront un dommage c'est beau ah ouais mais c'est en fonction d'eux ok tris a réussi a priori elle a pas réussi à avoir le bargeist il a failli donc il se prendra dommage ça y est c'est deux points de dommage sont pris donc là pour l'instant au niveau des points de 4 points de victoire il ya toujours tris à 4 je suis à l'égalité enfin il ya à l'égalité avec arpen the green j'arrive en troisième du coup avec trois points et j'ai ce qui est à putain 4 points maintenant passer en culé ouais bon on va aller à djann karl par cent par centra chop 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 hop no figateurs fieu comme ils le disent si bien 1 ouais je vais prendre le quatrième mort comme ça je peux valider ma side quest et du coup je résume 3,2 alors je dois placer en tout cas on va le mettre sur voilà on a les trois épées c'est parfait et je peux utiliser queen pour transformer un signe en bouclier et voilà success success pas dans vos dents d'où l'utilité de faire des signes de sorceleur en vrai coin j'ai un peu de mal on est dans les jeux de the witcher je préfère faire un bon vieux hard ou un bon vieux ethnie ça suffit largement en général à faire les dommages et du coup où il se prend des mentales c'est une carte hors c'est pour ça que je disais ça mais il y a des cartes au dessus dehors en quoi peut-être que je vous montrerai un petit peu après et c'est fini c'est parce que tris a fini sa quête donc elle a fini sa quête et du coup ça mettait fin à la partie courte entre guillemets et par rapport aux vidéos de live j'ai fait j'ai fini deuxième contrairement aux vidéos j'ai fini troisième et dernier si je me souviens le temps donc c'est plutôt pas mal donc je vais vous montrer un petit peu quand même les différentes cartes parce que je peux normalement accéder aux cartes donc les monstres or voilà donc vous avez Les différents types de monstres donc qu'on connaît plus ou moins un dagon si vous souvenez dans le premier une strige dans le premier le l'échelle voilà vous allez avoir les monstres en silver ça va être des bons des monstres un peu moins fort donc voilà d'ailleurs c'est tendant que le bar guest soit en silver mais bon ça enfin c'est mon avis perso et le troll en silver mais et en bronze vous allez avoir des voleurs un bandier loup ou ghoul les noyés ou noyeurs d'ailleurs l'écart voilà et après vous avez donc l'écart des différentes personnes à des différents personnages les différentes cartes d'investigation les différentes cartes de quêtes les il faut enfin voilà bref vous savez toutes les cartes qui sont ici vous avez des achievements comme vous pouvez le constater j'en ai fait zéro en même temps collecte 100 gold vous avez vu comment j'ai galéré à en récolté 4 ça vous donne le niveau donc ça fait masse truc comme ça il y en a qui me font quand même marrer ouais récupérer 100 points de victoire dans une seule partie vous avez vu comment j'ai galéré en avoir 8 après ça doit être faisable mais après vous avez un petit truc sur les règles bon par contre la version pc est assez difficile je pense que vous entendez sur la molette comment j'y vais et vu que la vitesse avec elle ça descend c'est ça c'est voilà donc là dessus c'était la petite vidéo sur the witcher adventure game j'espère que ça vous a plu si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à le signaler par un petit pouce vers le haut ou dans les commentaires et là dessus je vous dis à ciao à plus